et regarde le 2 tu as vu j'ai pas voulu refaire la page et pas voulu réécrire donc j'ai griffonné ça se voit tu as vu c'est très laid je sais que tu vas pas bien je sais que tu n'arrives pas à t'exprimer avec tes parents je sais ce que tu ressens je sais que tu détestes les psys puis moi aussi mais à un moment il va quand même falloir que tu fasses non pas un effort mais que tu te laisse aller pour dire ce que tu ressens si tu dis pas ce que tu ressens personne va le comprendre ça a beau être tes parents ils n'ont pas la même sensibilité que toi ils sont prêts à t'entendre mais je sais que tu vas avoir du mal à t'exprimer donc tu vas t'exprimer dans n'importe quel sens et n'importe comment mais tu dois quand même faire cet effort il faut que tu sortes de ce trou je connais tes besoins tes besoins de liberté cette envie d'être matériellement bien d'entourer parce que ça peut te rassurer d'être tout le temps dans l'affection dire qu'on t'aime parce que tu as besoin d'être sécurisé alors sécurisé par les moyens financiers rassuré je connais tes besoins pour toi j'écris un livre et je te l'offre il s'appelle le secret du surdoué tu peux me le demander hpi hp arroba gmail.com tu dis t'as pas besoin de t'exprimer tu dis je veux le livre en pdf et je te l'envoie voilà ne reste pas comme ça parce que ça ne peut que ça aggraver ce n'est pas parce que tes parents ne te comprennent pas qu'ils ne t'aiment pas mais mais par contre ils peuvent se heurter parce que s'ils te posent des questions et que tu ne sais pas répondre alors évidemment qu'ils peuvent se heurter et avoir eux l'impression que tu ne les aimes pas l'amour c'est compliqué l'amour entre enfants et parents c'est compliqué mais ça existe tout le temps l'incompréhension peut s'installer voilà donc ce que j'ai à te dire moi c'est exprime toi tu sais très bien ce que tu veux si tu veux plus suivre les cours tu as qu'à le dire si la maîtresse elle te plaît pas tu as qu'à dire aussi si tu es au cours au lycée et que tes profs ils t'enquiquinent parce qu'ils ne te comprennent pas c'est du même ressort mais dis ce que tu as dans ton coeur et dis le rapidement voilà si tu as besoin d'aide hpi hp arroba gmail.com je sais pas comment communiquer j'ai pas envie de passer par le truc traditionnel j'essaye de faire comme ça est ce que ça pourrait fonctionner que tu m'entendes et que je te dise que moi je suis passé par là que j'attendais les heures de cours et que j'en pouvais plus que je me faisais des mots et que j'avais un carnet rempli de mots mais finira pas au cours des raisons familiales et qu'un jour j'ai donné mon sac à réparer à mon père il est tombé sur sur tous ces mots là mais comme j'avais la chance d'avoir un père hp j'ai compris après il m'a jamais rien dit il m'a juste balancé le cahier dans la figure et c'est tout il fallait bien qu'il fasse un geste tu vois donc tes parents ils t'aiment et nos parents ils nous aiment le problème c'est qu'ils nous voudraient être différents pour pouvoir nous comprendre plus facilement toi tu es un peu plus compliqué que les autres à comprendre voilà je sais pas si ça peut aider de faire ça mais on peut toujours essayer voilà en tout cas moi je t'envoie plein de baisers de coeur fait cet effort d'aller parler à tes parents et de leur dire que soit tu veux plus aller au cours soit tu veux différemment tout ce que tu veux ils feront une mise en place selon leurs moyens mais selon la façon dont toi tu sauras transmettre le message voilà je t'embrasse prends soin de toi bisous donc je t'ens you